Dans Diamantino, en effet, le personnage principal a été une idole du football avant de perdre brusquement son talent et découvrir la vie en dehors des stades. Mais le film de Gabriel Abrantes et Daniel Schmitt est bien plus que cette histoire de footballeur couronnée par le Grand Prix de la semaine de la critique au dernier Festival de Cannes. J'avais la chance de faire partie du jury cette année-là. C'est un film tourné au Portugal par deux Américains qui mélangent le fantastique, le polar et la comédie et qui est presque impossible en fait de résumer, Claire. Tout à fait, mais le grand plaisir de ce film, c'est de se dire qu'encore en 2018, tout est possible en termes de cinéma. Même s'il a été créé en 1815, on peut se faire plaisir, on peut mettre de la couleur, on peut jouer avec ses acteurs. Et quel acteur ? Carlotto Cotta qui interprète magnifiquement bien ce Diamantino. On est donc dans ce récit d'un footballeur, donc dieu du stade, dieu médiatique on va dire à l'échelle planétaire. C'est un peu une critique aussi de notre société qui est manipulé par ses deux sœurs complètement vénales et qui place de l'argent à droite et à gauche, donc référence encore au Panama Papers. On est aussi dans un pays, le Portugal, avec un parti politique d'extrême droite qui veut sortir de l'Europe, donc on est complètement dans nos thématiques. Et on relève aussi ce qui se passe du niveau, au moment où les yachts sur la Méditerranée croisent des radeaux de migrants et se posent un peu la question de ce qu'il en est. Moi je vous ai amené un extrait qui vous montre la force de ce personnage, ce Diamantino, qui est avant tout adulé pour sa carrure physique. Alors regardez-le, il est en face à face avec un médecin qui essaye de creuser les mystères de qu'est-ce qui fait de lui un génie puisqu'il a l'air d'avoir un peu un pois chiche dans la tête. Alors ce qui est très intéressant c'est d'observer les mimiques de son visage, sourcils relevés, il ne regarde pas trop, pas vraiment son interlocuteur et surtout il est en train de lui raconter ce qu'il voit sur le stade. Au-delà de l'arbitre et des autres joueurs, il voit des chiens, des chiens poilus. Donc là c'est la première grosse surprise du film. Et ce que lui demande ensuite le médecin c'est pouvez-vous me les dessiner ? Et là on se retrouve, on bascule dans un plan à la Minority Report où là il va dessiner à main levée une espèce de chien et regarder toutes ces mimiques, bouche ouverte, de ce magnifique acteur. On a l'impression d'être vraiment dans le registre de l'enfance, de l'enfantin. Il essaye de raconter. Alors voilà, la bascule, là on a l'impression d'être dans Zidane, un portrait du 21e siècle, dans tous les matchs de foot qu'on a l'habitude de voir. En tout cas, balle aux pieds assortis en plus à ses baskets, il traverse le terrain. Donc on est vraiment dans un cinéma de la vitesse. Voilà, c'est lui qui est au cœur de l'image, qui est fort, qui est représenté dans toute sa force. Et à un moment donné, on va entendre hors-champ le changement qui va venir d'un point de vue musical. Si vous l'entendez, c'est le phénix choral. Donc déjà, on est dans un registre biblique, religieux, etc. Et puis à l'image, c'est ces chiens qui envahissent l'écran. Cette fumée rose qui l'entoure. On ne sait pas s'il a fumé quelque chose ou quoi, mais en tout cas, il court derrière son ballon. Et l'objectif est le même que tout footballeur, mettre le ballon au fond du but. Et donc pendant tout le film, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui traverse l'esprit de ce footballeur, qu'est-ce qui fait qu'il a ses hallucinations, et qu'est-ce qui fait qu'il devient une idole un peu nationale, manipulée par tout le monde. Parce qu'en fait, il est d'une naïveté magnifique. Et c'est un film qui est vraiment d'une jouissance sans... Et le film, on rencontre d'ailleurs par son traitement du conte de fées. Vous parliez des deux sœurs au sujet des Panama Papers, et deux sœurs des contes de fées. Contes de fées, on peut le dire quand même sous acide, Frédéric, mais pas pour rien. C'est pas forcément gratos. Non, pas du tout, puisque tu le disais, en fait, il y a un côté fable politique dans le film. Alors évidemment, il y a cette luxuriance, on va dire, complètement dingue du film, avec ses chiens. Il y a la scène que tu as montrée, je trouve ça génial, tu disais Minority Report. En fait, il y a toujours une bonne idée graphique aussi dans ce film-là. Il est toujours très inventif, on s'y attend pas, il y a un traitement sonore formidable. Et oui, et en fait, une fable politique, puisqu'en fait, il nous montre une société qui est complètement cupide, fermée complètement sur elle-même, aveuglée, en fait, par le spectacle, aveuglée par sa propre cupidité, et une société qui, évidemment, va faire les mauvais choix par rapport à l'avenir. Et on sent en fait une société qui est hypnotisée par une secte, qui serait la secte du populisme ambiant. Et c'est-à-dire qu'il arrive vraiment à mêler les genres à cet aspect. Alors moi, le film m'est très sympathique et j'y prends beaucoup de plaisir. Néanmoins, j'ai une petite réserve, vous parliez de contes de fées sous acides. Alors, Matondi, ce qui est bien avec les acides, c'est que ça monte. Faites pas genre, Simon, on sait tout ce que vous avez vécu les années 90. Les belles années 90. Mais non, mais les acides, ça monte et le film, maintenant, ça plafonnait très vite dans son délire. Ah bah dis donc, tu le lèves, hein ? Philippe, la preuve par l'image. Oui, parce que moi, en fait, moi, je vous ai apporté le début du film. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on va voir le film, on entend dire que c'était un footballeur, machin, les petits chiens roses et tout ça. Il faut qu'il y ait une dimension mythique dans le film. Et en même temps, c'est un film très bricolé, c'est-à-dire que c'est un film pas cher, avec à la fois du 16 mm, du cinémascope. Eh bien, regardez comment ça commence. Ça commence dans les étoiles, avec quelque chose... Voilà, ça, on peut bricoler ça à la palette graphique, ça coûte pas trop cher. C'est un peu comme un clip, quoi. Et puis, tout d'un coup, il va y avoir la voix off qui va commencer. La voix off qui était aussi dans ton extrait. Et il parle de ça, de quand il était petit, et tout d'un coup, il y a une mélancolie de son père qui l'emmenait voir les étoiles. Là, on voit pas les étoiles, mais on voit la Terre vue du ciel. Il y a une espèce de dimension cosmique. C'est-à-dire qu'on va pas voir n'importe quel film, quoi. On va voir un truc qui commence carrément au-delà du delà. Et ce qui est très beau, c'est qu'on va passer de cette vision cosmique de la Terre à simplement la mégapole vue du haut. Et le but, c'est la petite barre bleue, là-bas. Parce que là, il nous parle de la Sixtine. Il nous parle de ce qu'était l'art. Et qu'est-ce que serait l'art aujourd'hui ? Peut-être que ce serait le football, alors. Et donc, est-ce que Diamantino ne serait pas le Michel-Ange du football ? Et cette barre bleue, là, qui était dans le paysage, en fait, c'est le toit du stade. Et à parler du toit de la Sixtine, on va être au-dessus du toit du stade. Le stade qui n'a pas de toit, en fait, la caméra... C'est presque un studio de comédie musicale de Busby Berkeley. C'est-à-dire qu'on a éclaté le plafond pour voir du haut. Et on va pouvoir plonger à l'intérieur pour retrouver le Diamantino, qui est une sorte de Cristiano Ronaldo, si vous voulez. C'est ça, la référence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on mélange, dans cette exposition, on mélange tous les registres. C'est-à-dire qu'on est passé du cosmique et on va arriver, non pas au tout petit, parce que les gens qui aiment le foot vont dire que c'est quand même exagéré. Mais voilà, il y a ça, tout d'un coup, on a au ralenti le fameux Diamantino. C'est une manière de remettre le titre du film et de rentrer dans la narration. Très belle ouverture. Moi, je n'ai pas accroché du tout au-delà de cette ouverture. Mais non, mais ce n'est pas de bol. Elle t'a plu l'ouverture. Je devais être chonchon, je ne sais pas. Un petit chonchon. Non, mais j'étais chonchon. Moi, j'ai trouvé ça même assez un peu pénible, j'avoue. C'est quand même l'histoire d'un débile qui n'est cerné que de femmes atroces. Et j'aime bien que vous parliez du côté politique du film, parce que le côté politique du film, c'est-à-dire que tous les problèmes du monde viennent des femmes. Il ne faut pas le prendre littéralement, le côté politique du film, parce qu'il est quand même... Dans Cendrillon, les sœurs méchantes, on ne dit pas que c'est un livre qu'on défendre. Les sœurs méchantes, la ministre fachot, la doctoresse nazie, l'espionne fourbe. Il y a un moment où je me dis, ça va aller. Il y a aussi la jeune fille dont il va s'occuper, par exemple. Qui est une espionne fourbe, qui se fout de sa gueule la moitié du film. Vous, 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 vous. Ça y est, ça se fout, en plus. Non, mais ce qui est rigolo, si vous voulez, c'est que vous craquez pour un film où le personnage du footballeur multimillionnaire serait la personne la plus innocente du monde. Vous êtes super choupi, quoi. Vous n'avez pas ri, Marie. Mais c'est une vraie fille. Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, pour moi, il lui manque la beauté, le côté vénéneux et la dimension politique des garçons sauvages. Ah, c'est dur, là. C'est pas les garçons sauvages. Ah, ben non, c'est pas les garçons sauvages. Et en fait, je trouve ça très encourageant de se dire que, par exemple, un réalisateur comme Gabriel Abrantes a étudié au Frénois et qu'on a là toute une nouvelle génération de cinéastes qui viennent aussi de l'art contemporain et qui sont en train de faire des propositions cinématographiques très intéressantes. Diamantino de Gabriel Abrantes et Daniel Schmitt, c'est au cinéma en ce moment. Franchement, on en déplaise à Marie. Allez-y, André Blanc.